... Salut, c'est Guntar et bienvenue pour une petite discussion au coin du feu. Non, plus sérieusement, bienvenue pour un replay de War Thunder et surtout la reprise des missions à la con, à savoir débloquer tous les camouflages pour une catégorie de chars de nez. Donc comme actuellement je joue les allemands, je me suis dit tiens ça serait peut-être rigolo de ne pas faire les allemands. C'est une logique imparable. Donc j'ai commencé et je me suis fait les deux chars de réserve, le Panzer 35T, un Panzer III, je ne sais plus quel modèle, je ne sais plus si c'est le B ou le C, et le Panzer II. Alors dedans il y a deux chars qui ne sont pas terribles, le Panzer 35 et le Panzer III, et il y a un char qui est complètement pipoté, le Panzer IIc. Pourquoi ? Parce que je veux dire, il a une munition qui perce 60 mm de blindage à courte portée, c'est un peu puissant on va dire. Voilà, donc je termine sixième, j'ai fait quatre à six, enfin je termine pas sixième, je termine troisième, six kills, quatre à six, j'ai pris un cap, enfin j'ai aidé à prendre un cap, et je suis mort une fois, devinez avec quel char ? Avec le Panzer 35. Donc les prix, inébranlables, avec le Panzer II, sauveur de chars, vengeur et professionnel x6. Et j'ai détruit, euh, tuc tuc, ouais, enfin Panzer IIIB qui est détruit vraiment très rapidement. Donc je détruit un M13-40, un T26-4, un M13-40 encore, il y en a plein. Et c'est des vraies petites merdes, ça c'est vrai que c'est très très puissant quand même. Euh, un T26, et euh, j'ai pas pu détruire un dernier char à la fin parce que j'ai été, mon chauffeur a été blessé par un véhicule de reconnaissance italien, mais comme il a pas les bonnes munitions, il est même pas foutu de me flinguer en deux, trois tirs, comme c'est le cas avec cette petite merde, qui est complètement, à mon avis, et c'est pas à mon avis, c'est dans la réalité, je veux dire que dans la bataille de France, clairement, euh, il avait pas ses munitions. Parce qu'entrement, euh, voilà, à 100 mètres, il perd 63 mm, c'est-à-dire que sur 90 mètres, il perd qu'un millimètre de puissance. C'est juste, euh, complètement con. Voilà, euh, si vous voulez mon avis, hein. Donc, ça veut dire qu'à 100 mètres, vous êtes capable de flinguer à peu près tous les chars que vous avez, y compris des B1 bis à 100 mètres. Euh, moi, j'aimerais bien voir un compte-rendu d'engagement allemand avec des Panzer II, où il dit « On a dessoudé un B1 bis ». Bon, mais ça, c'est juste pour le fun. Au bout du compte, je m'en fous, puisque là, je suis là pour faire du kill, et donc, euh, bah, ça m'arrange. Donc, customisation, euh, donc, j'ai fait 6 kills avec cette petite merde, hein, quand même. C'est quand même assez fantastique. Le camouflage d'hiver, bah, 15. Donc, j'étais à 9, j'en ai fait 6, vous voyez. Donc, euh, voilà. Le desertique, c'est 30, euh, voilà. Et là, non-standard, donc là, c'est... Donc, j'ai 2 camouflages à débloquer. Et franchement, je crois que je vais les débloquer en 2 minutes. Euh, en 2-3 parties, je crois que je vais le farmer FISA. Et je pense que ça va être super simple. Donc, il a 2 camouflages supplémentaires. Ok. Et ok. Euh, bah, ça me va très bien. Ça me va très bien. Voilà. Donc, euh, dans ces 3 chars lesquels j'aime mieux, bah, je dirais presque le Panzer 35T. Parce qu'il est mieux blindé, hein, clairement. Voilà. Ça, c'est du... Il a quand même un peu de blindage. 25 mm, euh, 16 mm, euh, 25, euh, 25. Donc, clairement, c'est pas, hein, c'est pas un char très, très blindé. Je vous rappelle, les Français, c'est 35-40, hein, euh, voilà. Et le Panzer 3B, oui, alors, euh, là, c'est, euh, carrément de la mouise, euh, c'est du 16 mm, euh, c'est de la daube. Donc, euh, 14 et euh, 11. Là, on l'oublie, mais alors, euh, il a un bon... Enfin, il a un canon. Il a un canon qui perce, on va dire. Mais à côté, c'est une merde, son nom. Et encore, euh, il faut voir les munitions. Qu'il a un... euh... 43 mm, oui, à 100 m, ça serait presque bon. Et celui-là qui fait du 90 mm, mais qui fait aucun dégât. Voilà. Et qui ricoche comme, euh, comme qui rigole. Okidoki. Donc, euh, euh, on va le voir. Ce que j'aime bien, finalement, avec les Panzer 2, c'est que, euh, bah, en fait, ça, c'est vraiment le véhicule qui oblige à aller au contact et à, euh, euh, à jouer tactique. Et, euh, bah, ça tombait bien. C'était une carte italienne où, justement, bah, il y a des véhicules... Bon, alors, au début, j'essaye de contourner, comme d'habitude. Je vais prendre le 35T. Mais le 35T, je suis très, très déçu. Enfin, il a aucune puissance, hein. C'est pas... Enfin, c'est pas étonnant que le... contre des véhicules... Ouais, bon. Donc, on... C'est un... C'est un obus qui, quand même, à 100 mètres est capable de percer les Français, hein. Même à 500 mètres, vous êtes à 300, 200, 300 mètres. 35 mm, vous percez quand même pratiquement tous les R35. Donc, euh, c'est quand même plutôt pas mal, on va dire. Mais, par contre, euh, au niveau des dégâts, euh, ils sont vraiment, euh... Médiocres, hein. Médiocres, médiocres. Donc, on va passer, hein. C'est pas... Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, puisque... On va mourir tout de suite. Allez, euh... Donc, on se la fait à la Bénile. Pour ceux qui connaissent pas, regardez sur YouTube. C'était un comic anglais. Et là, par contre, voyez, le fameux char léger américain, vous arrivez pas à le pénétrer. Vous faites rien du tout. Je me dis, je vais peut-être la laisser de l'avoir comme ça. Même pas, même pas, même pas, même pas, même pas, même pas, même pas. Je ne sais même pas si je lui place un obus. Non, c'est moi qui vais me prendre un obus. Un autre Panzer 35T qui lui me... Voilà, alors ça c'est vraiment le truc, c'est pareil. C'est le charge-cheater américain lui, un blindage de ouf et un canon qui flingue tout. Alors je vais faire un assist sur le LVT là. Je suis obligé d'avancer. Il y avait une bombe à côté, donc j'avance. Voilà, je pénètre quand même, mais vous voyez, je fais quasiment aucun dégâts. Donc je me dis, je vais essayer de viser un petit peu là où il y a des gens. Je ne blesse personne, c'est absolument affolant le peu de punch qu'a ce truc là. Bon, il est mort, mais trois secondes après je suis mort. Enfin bon, le temps que je monte avec ce char là et je me fais défoncer en deux obus. Bon, il faut dire que je suis mal placé. Je m'arrête là et je n'avais pas vu, j'ai un Panzer III qui est juste là. Voilà, bon, donc, allez, suite. Bon, alors, le Panzer II B. Canon de 20 mm, véhicule de reconnaissance. Je n'ai même pas vu s'il avait des capacités de reconnaissance. Équipé dans le jeu d'un canon qui est, à mon avis, non pas surpuissant, mais qui a une munition qui n'est pas du tout adaptée à ce modèle du début de la guerre, mais qui est plutôt adaptée à des modèles fin de guerre. C'est-à-dire les derniers modèles de Panzer II qui ont bénéficié de munitions plus performantes parce que, je veux dire, que pendant la bataille de France, on s'est aperçu qu'il était incapable de percer quoi que ce soit. Et que pour quelqu'un qui prétend être un char, c'était plutôt de la merde. Alors, c'est sûr que contre des camions, des choses comme ça, il est efficace, hein. Bon, voilà, voilà. Voilà. Petit char italien. Non, non. Voilà. Vafoncuro. Pardon. Alors, il y a un M13 là-bas. Hop. J'essaye d'avancer discret. Hop. Mais là, on n'a pas... Bon, bah vous voyez, il n'est pas plus efficace. Il ne fait aucun dégâts. Peut-être la chenille. Il a peut-être endogumagé la chenille. Donc, je vois. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a un espèce de Chiri, Chito, Kevin. Ah oui, Kenny. Kenny. Ils ont tué Kenny. Eh ben, je vais tuer Kenny. Ils ont tué Kenny. Ouais, ouais. Ça vient, ça vient. Oui, c'est ça. C'est Kenny. Philo Popelio. Poello, je ne sais pas quoi. Voilà, j'avance doucement. Hop, 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 hop. Kenny qui continue à avancer. Donc, il est en feu. Il est même détruit. Voilà, donc Kenny. Ce n'est même pas moi qu'il est tué. Donc, c'est quelqu'un d'autre. C'est très bien. Mais j'ai dû avoir un assist pour sa destruction. Donc, je retourne sur le cap. Il y a trois véhicules. Je fais... Je distrais le char italien. Je vois le T-26 qui est à côté. Je me dis, lui, il ne perd rien pour attendre. Hop, là, il y a le M13 qui est toujours là. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et lui, visiblement, il roupille. Il ne m'attend même pas. Donc, je visse tranquille. Donc, un obus équipage hors de combat, quand même. C'est pour un canon de 20 mm. C'est plutôt pas mal. Donc, là, le seul moment où j'ai eu chaud aux fesses. La tourelle est coincée. Jam. On va dire, oui, il y a un jam. Non, c'est enrayé. La tourelle est coincée. C'est plus... Ça décrit mieux la situation. Donc, la tourelle est coincée. J'ai tout l'équipage qui est un peu sonné, blessé. Voilà. Je recule. Je mets l'artoche pour le faire bouger un peu. Il est détruit. Et du coup, on va à la chasse aux deux gugus qui étaient ici. Pour l'instant, j'ai que deux kills. Donc, il y a toujours le petit nerveux qui est là, avec son petit char. Mais c'est plutôt efficace. Donc là, je vois le ago qui est ici. Je vois le M1340. Et là, ça va être festival du rire. Hop. Allez. C'est parti. Voilà. Et qui va être achevé par le copain. Alors là, je recule vite fait parce que je vois qu'il y a un char qui est là, qui est planqué. Donc, hop. Là, on sait qu'on est attendu. Et là, on est dans la merde parce que je n'avais pas vu y'a l'autre. Mais le T26, hop, 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 hop. Boum. Voilà. Il est mort. Là, moi, franchement... Enfin, je veux bien. Je ne sais pas. C'était peut-être des chars un peu blindés. Mais quand même, c'est un peu exagéré. Mais vous voyez, en fait, le char qui résiste le mieux, c'est le M1340. Enfin, c'est quand même un peu n'importe quoi. Enfin, le char M13, enfin, ces chars qui étaient déjà dépassés au début de la guerre, à tous les points de vue, s'avèrent être les chars qui résistent le mieux. Et grâce à ces munitions, dans une autre partie, il m'a flingué. Parce qu'il y a beaucoup de chars comme ça qui jouent, il faut avouer. Et je veux dire, ils m'ont flingué quasiment faire des instakills avec tous mes chars allemands, mes trois chars. Alors, voilà, 4 kills, j'en ai encore 2 à tuer. Donc, un BT-5 qui est dans le coin. Je ne l'avais pas vu, hein, donc... Ah ben, j'ai 6 kills, comment ça se fait que j'ai 6 kills? Bon, ben, je ne sais même pas où j'ai fait mes kills, tiens. J'espère que vous comptez mieux que moi, parce que je ne sais même plus où je les ai fait. Enfin, ce n'est pas grave. Donc là, il y a le BT-5, mais ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait l'autre crétin de... Mais voilà, je vais être sauvé par le gong, puisque la partie va se terminer maintenant. Et que vous voyez, le truc con, c'est qu'il est obligé de recharger, et que, ben... Il n'arrive pas à faire de dégâts. C'est... Il a endommagé, effectivement, il a blessé mon chauffe, mon tireur. Mais c'est tout ce qu'il a été capable de faire. Donc, dans mon hit parade, number one, Panzer 2C. C'est normal, il est tir 1. Dans la réserve, je prendrai le Panzer 35T en premier. D'ailleurs, tiens, il faut que je regarde un peu au niveau customisation ce que j'ai à récupérer. Donc, camouflage d'hiver, hop, c'est combien de kills? 8 sur 14, bon, ça devrait le faire. 20, ouais, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Je pense quand même qu'il a un bon canon. S'il ne joue pas trop... Il faut jouer un peu planqué parce qu'il n'a pas du tout un bon blindage. Et lui... Non, une modification. On s'en bat les stocks. Customisation. Ou 14, ouais, c'est bon. Et 20. Impeccable. Bon, eh ben, j'aurai les... Je pense assez rapidement. Pour lui, par contre, ça sera encore plus rapide. Parce que, voilà, pour moi, c'est le véhicule Total Cheat. Totalement cheaté. Enfin, voilà, quand même. Avoir des munitions qui percent à 100m63mm, c'est... Enfin, pour moi, c'est complètement excessif. Et c'est complètement hors de propos. Alors que vous avez des canons anti-chars qui perçaient des... Voilà, vous regardez les 47mm, enfin, qui étaient... Qui percent à peine 60mm, ils percent plus. Ben, je... Voilà, c'est des trucs qui sont quand même assez stupides. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Et à la prochaine pour une nouvelle discussion au coin du feu. Allez, ciao, ciao.